Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir dans cette cuisine. Alors tout d'abord, je te prie, je prie ceux qui nous regardent de m'excuser, parce que pour ma voix, j'ai un peu trop abusé de mon organe, mais on va quand même réussir à s'entendre. Et on se voit ce soir pour parler de ta biographie d'Hugo Chavez, qui fait partie d'ailleurs d'un ensemble, d'un coffret qui comprend également une anthologie de discours de Chavez, ainsi qu'un DVD. Alors la première question que je voudrais te poser, c'est l'origine de tout ça, c'est-à-dire l'origine de ton intérêt pour Chavez. Je sais que c'est en rapport avec un travail de recherche universitaire. comment est-ce que tu as été amené à t'intéresser au Venezuela et au gouvernement de Chavez ? J'ai découvert Chavez sur Internet. J'étais, je me souviens, à l'université, et de vidéo en vidéo, je suis tombé sur une vidéo d'Hugo Chavez, un discours, puisqu'il s'exprimait beaucoup à la télévision, et quelques-unes de ses interventions étaient mises à disposition sur YouTube. Donc on pouvait les regarder. Moi, j'ai la chance de parler espagnol, parce que ma mère est d'origine sud-américaine, colombo-vénézuélienne, pour être précis. Et donc, je pouvais, effectivement, comprendre ce que disait ce président. Alors, par ailleurs, j'étais intéressé par la politique, parce que je viens d'une famille assez politisée, du côté de mon père, plutôt classé à l'extrême-gauche, parti communiste. Et donc, effectivement, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, Hugo Chavez avait porté la voix de son peuple, avait un discours transparent, contrairement aux discours qu'ont les politiciens français. Donc ça m'a tout de suite interpellé. Et je me suis mis à suivre ce président, à distance, et à écouter beaucoup de ses discours. J'ai énormément écouté Chavez pendant des centaines d'heures. Et c'est comme ça, progressivement, que j'ai essayé de, ensuite, dans les travaux universitaires, d'orienter mes recherches vers le Venezuela, vers le nord de l'Amérique du Sud, le Venezuela. Et j'en suis venu à faire une thèse de doctorat, un doctorat en économie, sur la manière dont Chavez redistribue le pétrole aux classes pauvres vénézuéliennes. C'est ça le sujet de ma tête. Pour revenir sur ton intérêt et ton itinéraire, puisque un livre s'explique aussi par son auteur, tu aurais eu l'opportunité, et j'ai entendu dire, de faire partie des conseillers internationaux du gouvernement vénézuélien. Mais au moment où cette opportunité s'est déclarée, le hasard du calendrier a fait que Chavez est décédé. C'est ça, oui, mon but... Ce qui t'a fait... C'est ça. Mais mon doctorat en économie, je l'ai fait, justement, dans le but, ensuite, de me rendre au Venezuela pour participer à cette révolution, pour essayer... Parce qu'il y a des Français, par exemple. Oui, Chavez a des conseillers... Enfin, avait, il faut parler de passer maintenant. Des conseillers à la fois cubains, ça lui a été reproché. Bien sûr, tous ses conseillers vénézuéliens et ses ministères, et des conseillers européens. Et il recevait quotidiennement des rapports de la part de ses conseillers. Et parmi ses conseillers européens, effectivement, j'avais deux amis à moi, et qui me disaient, viens au Venezuela et intègre ses... Oui, ça aurait été intéressant, effectivement. Donc, le problème, c'est que moi, j'ai soutenu ma thèse un mois avant que Chavez ne meure. Donc, j'ai pas pu, effectivement, participer à cette aventure. Mais si tu n'as pas participé à cette aventure, est-ce que c'est parce que ça a été remis en cause par son successeur, ou parce que toi, tu t'es dit que le président ayant changé, tu voulais prendre du recul pour juger du nouvel homme fort ? Non, c'est tout simplement que dans l'intervalle, j'ai eu d'autres opportunités, notamment celle de venir à Paris et faire des reportages, et ça m'intéressait aussi. D'accord. Et puis, je pense que ce n'est pas un mauvais choix, parce que dans le fond, il est plus important pour moi de vrai pour la France que de vrai pour un pays étranger, dans tous les cas. Quel que soit l'amour que je peux attacher à ce pays, et le respect que je peux avoir pour un gouvernement. Et auparavant, avant la mort de Chavez, effectivement, tu avais fait ce travail assez énorme de sous-titrer en français, donc de traduire ces fameuses vidéos dont nous parlions, qu'Egalité et Réconciliation a diffusé, notamment sur ces chaînes, ce qui a permis à un public français, non hispanophone, de découvrir une sélection de discours, avant la publication. Oui, il me paraissait important de traduire cet homme pour faire connaître sa voix aux français, pour montrer que le nationalisme n'est pas forcément ce qu'on en dit en France, c'est-à-dire le fascisme, l'extrême droite, le mal, en quelque sorte, que le nationalisme pouvait également s'incarner dans des hommes qui voulaient le bien de leur peuple, et en l'occurrence, chez Chavez, c'est absolument éclatant, transparent, évident. Donc, c'est pour ça que j'ai traduit Chavez, pour montrer qu'il pouvait exister un nationalisme de gauche, entre guillemets, ou un nationalisme d'émancipation. Mais on sait qu'il y a eu des relations avec certains partis de gauche, comme le front de gauche, enfin, il y a une photo célèbre de Mélenchon et de Chavez, Mélenchon que tu attaques, je ne sais même plus si tu le cites ou pas, mais tout le monde le reconnaît, en disant, tu pars du principe que la plupart des mouvements de gauche radicale en Europe, et spécialement en France, qui soient pro-chavistes ou anti-chavistes, n'ont pas compris ce qu'était le chavisme. – C'est ça. Beaucoup de jeunes d'extrême-gauche, qui peut-être croient profondément dans leur combat et dans ce qu'ils font, portent souvent, je vois, des t-shirts à l'éphysie du Tché ou de révolutionnaires sud-américains ou tiers-mondistes. En réalité, tous ces leaders, et Chavez en fait partie, l'un de leurs cris de guerre, en quelque sorte, c'était la patrie ou la mort. Ça a du sens. C'est-à-dire que c'était avant tout des nationalistes. Et d'ailleurs, Chavez le dit dans son dernier discours à La Nation, le 8 décembre 2012, il dit, nous sommes humanistes, nous sommes révolutionnaires, mais avant toute chose, nous sommes des patriotes. Fondamentalement, nous sommes des patriotes. Et c'est effectivement ce que ne comprend pas l'extrême-gauche en France. Mais alors, je ne sais pas si elle ne le comprend pas, si elle ne le comprend pas ou si ce n'est pas fait exprès, justement, pour récupérer le message de tous ces révolutionnaires et le rendre inopérant, et le rendre stérile. Vous voyez ? Parce qu'effectivement, Chavez pourrait être, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait à Égalité et Réconciliation, c'est-à-dire essayer de faire émerger ses voix, montrer quel est le message profond, sans filtre, puisque moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est traduire Chavez et les gens pouvaient voir directement, sans commentaire, qu'est-ce que disait cet homme, et montrer que la voix du nationalisme est la seule voix aujourd'hui permettant de rendre l'indépendance à grandeur à la France. Alors, les diverses gauches ici ont effectivement un problème de blocage intellectuel avec le nationalisme. Il y a une autre question à laquelle tu lis, à celle-ci, c'est la question de l'armée. Chavez est un officier qui défend l'armée, qui en a une vision d'ailleurs relativement humaniste. Enfin, moi, en lisant ça, ça n'a pas fait beaucoup penser à certains textes de Mao, par exemple, dans la manière, une fois officier, dont il a voulu, il dirigeait un bataillon de chasseurs, si je me souviens bien, il voulait les intégrer vraiment à la vie locale. Mao disait, l'armée doit se fendre dans la nation comme un poisson dans l'eau, quelque chose comme ça. On retrouve un peu ça, ce qui est une vision socialiste et humaniste de l'armée. Or, l'armée, ici, est idéologiquement connotée, alors qu'en fait, l'armée est un instrument neutre, bien sûr, mais idéologiquement connotée comme quelque chose plutôt de droite, voire d'extrême droite. C'est ça, alors que Chavez, donc lui, mais tu sais qu'au Venezuela, également, quand Chavez entre à l'armée, il fait ce choix à l'encontre de la vie de sa famille, c'est-à-dire qu'il le fait en cachette, parce qu'il sait très bien que sa mère, sa grand-mère et son père sont contre ce choix. Oui, parce qu'il y a eu des gouvernements autoritaires très répressifs qui utilisaient l'armée contre le peuple. Bien sûr, parce que le peuple, à cette époque, on est dans les années 50-60, avait une très mauvaise opinion de l'armée. Oui, bien sûr. À cause des décennies d'oppression du peuple vénézuélien par l'armée. Donc Chavez fait ce choix finalement contre la vie de ses parents et de sa grand-mère, qui était très importante pour lui, celle qui l'a inspirée. Et donc, il fait ce choix-là. Et c'est au sein de l'armée que, néant lui, parce qu'il va vouloir faire l'armée pour jouer au baseball. C'est un passionné de baseball. Il ne fait pas l'armée pour sauver son pays. Il fait l'armée pour pouvoir jouer au baseball dans une équipe semi-professionnelle. Et en fait, c'est au sein de l'armée, les marches au pas cadencé, fusil à l'épaule, casque sur la tête, le lever des couleurs aux aurores, les chants patriotiques, tout ça va l'émerveiller, va susciter en lui un feu, une passion et qui est le patriotisme. Mais c'est qu'une fois seulement à l'armée qu'il va découvrir ce sentiment patriotique. Et c'est à partir de cet amour pour son pays qu'il va vouloir, si vous voulez, se mettre en mouvement pour le sauver. Il explique qu'il a eu un moment d'hésitation. Il hésitait éventuellement à rejoindre plutôt la guérilla, ce qu'il n'a pas fait. Comment expliquer ce balancement ? Alors effectivement, en réalité, quand Chavez sort de l'académie militaire au bout de 4 ans, il est donc officier dans l'armée de terre vénézuélienne. Il est dans le renseignement, dans les télécommunications. Et en fait, il est affecté dans un camp anti-guérilla au nord du pays. Et là, il est confronté à la lutte de la guérilla, guérilla pour laquelle il est tenté. Finalement, à un moment donné, il se dit, j'ai hésité à franchir le rubicon, c'est-à-dire à rejoindre la guérilla puisque j'avais des connaissances dans l'armée, j'aurais pu vraiment les aider. Mais il s'est rendu compte, justement, confronté à cette réalité de la lutte en dehors du cadre de l'armée, que c'était une voie stérile, inopérante. Parce qu'il voit très bien que ses groupuscules sont traqués, qu'ils n'ont pas la force qu'ils devraient acquérir pour pouvoir conquérir le pouvoir au Venezuela et qu'il est beaucoup plus utile au sein de l'armée. C'est ce que lui dit un ami, d'ailleurs, tu nous es beaucoup plus utile que sans syndicat. Oui, c'est juste. Et il se rend très vite compte et notamment par le fait que lui a un charisme, Chavez a un charisme immense. Alors je recommande à tous ceux qui regardent cette vidéo d'aller sur Internet et de regarder les discours de Chavez. Ils se rendront compte de quoi je parle. C'est quelque chose d'assez rare et d'assez spectaculaire. Et donc, forcément, ça se projetait également à l'armée. C'est-à-dire que quand il s'adressait à ces jeunes soldats, ceux-ci étaient captivés, ils parlaient de l'histoire de leur pays. Il arrivait à susciter en eux cet amour qu'il avait lui-même pour son pays. Et donc, il sentait bien qu'il avait une capacité de nuisance au sein de l'armée ou du moins une capacité d'union, arriver à réunir des gens autour de lui. Et très vite, il va chercher à constituer un réseau de militaires patriotes. Il va se dire bolivariens. Voilà, ces armées secrètes ou non successives entre 77, 82, l'armée de libération du peuple vénézuélien, l'armée bolivarienne révolutionnaire, tous ces fameux serments qui fondent ensuite la geste de la Nouvelle République vénézuélienne. C'est ça. Ce ne sont pas des guérillas, mais ce sont quand même des structures secrètes au sein de l'armée, une stratégie d'entrisme en quelque sorte. C'est ça, il a une stratégie d'entrisme, il va chercher à constituer un réseau national de militaires patriotes et il va y parvenir, mais ça va lui prendre 20 ans, 25 ans. Après avoir été à un certain moment écarté, relégué, loin dans la forêt. Voilà, parce que les autorités, évidemment, les services secrets de l'armée se méfiaient de ce Chavez dont tout le monde parlait. Il faut savoir que quand Chavez entrait dans une pièce, par exemple, à la quête militaire où il a été formateur, quand il rentrait dans une pièce, tout le monde se retournait et disait, regardez, c'est Chavez, c'est Chavez, c'est tellement son... Oui, surtout qu'il ne cachait pas vraiment son jeu puisqu'une de ses premières prises de parole publiques dans le cadre de l'armée, c'était déjà plus ou moins une profession de foi. Enfin, disons, il n'avait pas une stratégie à la Poutine où il attendait de voir. Il était quand même, malgré toutes ses tactiques, il était assez frontal, on peut dire. Il a été assez frontal, même si ça peut être nuancé au moment où il va vouloir prendre le pouvoir réellement au cours d'élections démocratiques où là, il va mettre un peu de l'eau dans son ventre pour avoir une stratégie un peu plus douce. Mais effectivement, au sein de l'armée, quand il prend la parole et il l'a prise pour le 200e anniversaire de la naissance de Simon Bolivar, c'est ce qui explique le nom de son mouvement MDR 200, Mouvement Bolivarien Révolutionnaire 200, 200e anniversaire de la naissance de Bolivar, eh bien, effectivement, on lui demande de faire un discours parce qu'on sait que le lieutenant Chavez s'exprime très bien et qu'il arrive à intéresser les gens dans ses discours et donc à faire des discours qui durent longtemps. D'ailleurs, son record, je crois que c'est 9h30, debout à l'Assemblée nationale alors qu'il avait le cancer. Ça, c'était pour dépasser Castro, c'est ça ? Oui. Ce discours-là, non. C'était un discours très drôle d'ailleurs parce qu'il faisait régulièrement à la télévision Allo Président tous les dimanches, n'importe où dans le pays. C'est-à-dire qu'il allait visiter le pays. Donc, par exemple, une raffinerie de pétrole ou des magasins nouvellement ouverts ou une bouche de métro qui venait d'ouvrir. Et donc, il y allait et ça donnait l'occasion de faire une émission de télévision Allo Président où il s'exprimait pendant des heures. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que ses discours étaient intéressants de bout en bout. Il arrivait à captiver son auditoire. Et ça, ça nous apprend beaucoup parce que moi, en fait, si je m'intéresse à l'histoire de Chavez, c'est pas uniquement pour Chavez. C'est pour savoir quelles leçons on peut tirer de sa vie, de son combat au Venezuela. Et parmi ces leçons qu'on doit tirer, il en est une qui est fondamentale, absolument, c'est celle de la puissance des mots, de la parole, du discours. Maîtriser les mots, finalement, c'est en quelque sorte se donner les moyens d'influer sur l'histoire de son pays. C'est ça, la clé. Et Chavez, il avait fait de sa voix, parce qu'il faut aussi s'intéresser à la voix, à l'intonation, à la sensibilité qu'on transmet, à l'honnêteté transparente qu'on peut propulser par les mots. Et justement, Chavez, de ce point de vue-là, a réussi, c'est par les mots, par son verbe, par sa faconde, qu'il est parvenu à faire en sorte que les gens le suivent, et que des millions de gens le suivent, et soient attachés à lui, à un point tel, qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour lui. Et c'est ça, le populisme, fondamentalement. Cette émission, Allo, Président, qui était d'abord une émission radio, ensuite une émission télé, c'est une émission dominicale, je crois, n'est pas sans faire penser à ce qu'il a fait à sa sortie de prison entre 1994 et 1997. Au lieu de se précipiter, de saisir une opportunité historique, il a tenu à faire savoir qu'il voulait parcourir le pays, faire une espèce de travail ethnologique, redécouvrir son propre peuple pour savoir exactement quelle doléance il devrait porter en tant que futur homme d'État. C'est ça, à sa sortie de prison, parce qu'il attendait un coup d'État en 1992, coup d'État qui a échoué, parce qu'il était mal organisé, il le disait souvent, il l'admettait parfaitement, c'était une action à la Don Quichotte. Et effectivement, il est emprisonné. le basculement, c'est au moment où il s'adresse à la télévision pendant 52 secondes pour dire à ses troupes « Rendez-vous, on a perdu la bataille de Caracas ». Pour le moment. Pour le moment. Cette fameuse expression. Pour le moment, qui dira-t-il plus tard, lui a échappé, c'est-à-dire qu'il ne se souvenait même pas d'avoir dit ça. Oui, mais c'est très fort. Mais ça a soulevé un espoir immense dans le cœur des Vénézuéliens qui se sont dit, et qui l'ont vu à la télévision en boucle, qui ont vu ce jeune militaire, chef d'une rébellion, dans leur tank. C'est-à-dire vraiment quelque chose de... Il allait au suicide, il allait au carton. Il allait au carton pour rendre la dignité à son peuple. Et ça, les gens l'ont ressenti. Et ils l'ont vu. Parce que Chavez est métisse. Il ressemble au peuple. Il vient, il est issu des entrailles du peuple vénézuélien et les gens l'ont ressenti comme ça. Et donc, ils se sont dit, en le voyant à la télévision, ils se sont dit, lui, c'est notre homme providentiel. Et il est devenu immensément populaire à partir de ces 52 secondes de télévision où tout s'est joué. Donc, à partir de là, il est emprisonné. Effectivement, quand il sort de prison, eh bien, on lui demande où allez-vous, commandant ? Et lui, il répond, je vais aller dans les catacombes avec le peuple. Oui, oui. C'est ça. Parce qu'en fait, il lisait Niche, ainsi par les Zaratoustras. Et justement, il était inspiré comme Zaratoustra qui sort... La descente de la montagne. Qui descend de la montagne pour aller enseigner le surhomme. Chavez descend de la montagne, donc sort de prison pour justement montrer au peuple vénézuélien comment sortir de cette situation de servitude à l'écart. Une espèce de longue marche personnelle à travers son propre pays. Entrer en communion avec ce peuple qu'il sentait qu'il devait représenter et pour lequel il allait se sacrifier. Il a senti, et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, qu'il avait un destin. Il faut savoir que Chavez lui-même, du côté de sa mère, avait un arrière-grand-père qui était donc Maïsanta, qui était un combattant au début du XXe siècle, fin XIXe, début du XXe siècle, un combattant qui montait sur son cheval avec quelques hommes, combattait la tyrannie, sabre à la main. Qui dans la mémoire n'avait pas forcément toujours bonne presse. Voilà, mais qui en fait était un secret de famille parce que depuis qu'il était tout petit, on lui disait t'as un arrière-grand-père qui était un assassin. Et du coup, lui, il a grandi avec cette idée qu'il venait d'une famille dont un de ses aïeux était un assassin. Et à l'armée, il a fait des recherches sur cet homme et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était non pas un assassin, que c'était au contraire un guerrier-héros, un aventurier au long cours. Et donc, il s'est dit à ce moment-là, j'ai ce sang qui coule dans mes veines, je me suis senti emporté par les flots tumultueux de l'histoire. Et donc, il s'est senti avoir un destin et en quelque sorte une responsabilité à l'égard de l'histoire de son pays, eu égard à cet aventurier qui était son arrière-grand-père. Oui, c'est vrai que cette descente dans les catacombes, c'est autre chose que d'aller serrer des mains au marché. Pour prendre l'exemple de nos politiciens qui essayent de renouer avec le peuple à leur manière, que ce soit au Salon de l'Agriculture ou ailleurs. Donc là, ça appelle ce thème, le mot que tu l'as évoqué, le populisme. On peut dire, nous ne sommes pas de ceux qui stigmatisent ce terme, bien au contraire. Il est particulièrement approprié dans le cas de Chavez. Tu as parlé de sa rhétorique. Évidemment, on s'en rend sans doute encore mieux compte quand on parle d'Espagnol, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai vu les vidéos, j'ai lu ton anthologie. Ce qui frappe dans la rhétorique de Chavez, c'est que même face à une foule, il a tendance à personnifier son propos en montrant du doigt, en faisant participer des gens en particulier. Il demande, par exemple, quand il y a des questions, il demande le prénom des personnes, il veut en savoir plus. Ce qui est une méthode rhétorique, d'ailleurs, que les enseignants connaissent aussi. Mais c'est très frappant. Il s'adresse à la masse, mais en fait, il le fait toujours en personnifiant à travers des personnages concrets. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, effectivement, c'était comme ça que communiquait Chavez dans ses émissions. Il avait autour de lui ses ministres, il avait devant lui une foule de gens qui venaient le voir. C'était un véritable show. Bien sûr, c'était un monologue, mais c'était bien plus qu'un monologue, c'était un échange avec les gens. Et il n'était pas rare que Chavez demande l'avis de tel ministre sur une question. Explique-toi pourquoi il y a des retards dans la construction de cette route. Il pouvait même m'origéner des ministres en public quand le travail n'était pas fait. C'est ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait beaucoup à la fin de sa vie. Ah oui, cette période qu'on appelle le mano de hierro, la main de fer. C'est ça, c'est-à-dire que face justement aux lenteurs de son gouvernement à mettre en œuvre ses promesses électorales et toutes les œuvres de la révolution, c'est-à-dire les routes, les maisons, etc., et voyant que les travaux n'avançaient pas, il n'était pas rare que Chavez serre la vis de ses ministres pour qu'ils accélèrent les procédures. Et il disait quoi ? Vous voulez que j'aille moi-même construire la maison ? C'est ça que vous voulez ? J'ai alloué les fonds, j'ai signé les décrets. Vous voulez maintenant que je mette un casque, que je prenne une pioche et que je construise la route ? Ça en dit long aussi sur l'état de la bureaucratie vénézuélienne et du fonctionnement et des lenteurs du gouvernement. Et qui montre aussi qu'il ne peut être fait de révolution tout seul. C'est-à-dire que Chavez, aussi bien intensifiant, les jeunes et futiles ne pouvaient pas tout faire. Ils ne pouvaient pas assumer tout seul toute la responsabilité. Ils le disaient souvent, ils disaient je ne peux pas être le maire de tout le Venezuela. C'est un moment donné, je dois m'appuyer sur des gens et là, en l'occurrence, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que ces gens-là n'étaient pas des plus fiables et des plus efficaces dans l'application de ces réformes. Mais oui, dans tous les cas, il est vrai que Chavez avait une façon de communiquer qui était très particulière, propre à lui, on sentait sa sincérité, aux gens, j'ai... Et aux enfants notamment, il y a beaucoup dans ton ontologie de discours faits aux enfants. Il s'adressait en particulier aux enfants, effectivement. Il disait tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants du Venezuela, ceux qui verront plus tard la patrie que nous-mêmes nous ne verrons pas. Et en réalité, il y a cette idée de transmission qui est très importante chez Chavez et qui sera prédominante à la fin de sa vie. Il va prendre une dimension quasi christique quand il dira, empoitant du doigt les gens, je ne suis plus moi, je suis vous. Toi aussi, petit garçon vénézuélien, tu es Chavez. Et effectivement, il y a cet aspect de transmission. C'est-à-dire que Chavez se sentait devenir plus qu'un homme, il se sentait devenir idée et histoire, en quelque sorte. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que... Pardonnez-moi, mais que ces femmes le quittent. C'est-à-dire que Chavez a eu plusieurs femmes et notamment la dernière qui est cette journaliste avec qui il est resté jusqu'en 2003, me semble-t-il, 2002-2003. Et celle-ci lui disait « Mais tu te prends pour Bolivar, tu te crois un héros alors que tu n'es qu'un homme. » Et lui disait « Mais lui qui se sentait incarner son peuple et sa patrie, disait « Ben écoute, moi je ne peux pas faire le choix. » Tu veux dire qu'il ne s'appartenait plus et que donc il n'était pas forcément disponible pour... » Ça, ça a fait penser, alors je reviens toujours avec mes marottes, mais au personnage de Robespierre qui lui n'a pas à quitter ses femmes puisqu'il n'en avait tout simplement pas. Mais l'hypothèse était la même en disant qu'il s'était tellement consacré à la nation qu'il ne pouvait pas imaginer avoir une relation inter-individuelle. Il s'agit toujours d'une relation du chef ou de l'homme providentiel au peuple, à la patrie. Pour Robespierre, c'est discutable puisque ça a été peut-être aussi sa participe de la propagande thermidorienne faisant de Robespierre un être froid et sans sentiment à l'église. Son prochain, alors qu'on sait très bien qu'il parlait très bien avec les filles de Cordé, celui qui l'accueillait... Non, c'est pas Cordé, c'est Duplé. Duplé, oui. Rue Saint-Honoré. Oui, tout à fait. Et qui, on lui soupçonne même peut-être éventuellement une relation avec la fille. Mais effectivement, il y a ce sentiment. Mais c'est vrai qu'on peut considérer uniquement comme des métaphores. Le fait de l'alliance, de l'union, qui peut être l'union d'un homme et d'une femme et qui peut être l'union d'un chef et d'un peuple, c'est évidemment pas tout à fait de la même nature. Mais à un certain stade d'abstraction, peut-être que l'un empêche l'autre. Dans tous les cas, il s'agit d'une relation d'amour. En l'occurrence, la relation qui unissait Chavez à son peuple était clairement une relation d'amour et d'un amour puissant. Puisqu'en 2002, Chavez est renversé par la CIA, pour résumer, allié aux élites vénézuéliennes et à certaines parties de l'armée vénézuélienne. Et Chavez est renversé du pouvoir le 11 avril 2002. Et la réaction populaire est telle, elle n'avait pas été prévue par les élites qui ont fomenté ce coup d'État, elle a été telle, c'est-à-dire que les gens sont allés se confronter à la police et sont allés s'accrocher au gris du palais présidentiel en disant on veut revoir Chavez, on veut revoir Chavez, rendez-nous notre Chavez, que les élites qui avaient fomenté ce coup d'État ont fui tout simplement. Ils ont plié bagage, ils ont pris l'argent dans les coffres, ils se sont barandés. Ils ont eu peur d'avoir un nouveau Allende ou de ces martyrs. L'exemple, c'était ce colombien. Voilà, où finalement c'était un très mauvais calcul. C'est ça, dans les années 50, que d'ailleurs Chavez citait souvent. Le « Je ne suis plus moi, je suis un peuple », c'est une phrase de Gaëtan. C'est une phrase de Gaëtan, ce leader colombien des années 50 qui a été assassiné par un homme dans la rue, donc il n'est pas prouvé que ce soit la CIA, mais il l'en demeure pas moins vrai que Gaëtan avait un discours très anti-impérialiste, nationaliste, et qu'en fait, c'était une sorte de proto-Chavez et qu'il allait prendre le pouvoir en 48 et donc ils l'ont assassiné juste avant les élections. D'ailleurs, un peu plus loin, tu consacres deux ou trois pages très condensées à une espèce de liste de hauts responsables latino-américains en général d'obédience plutôt socialiste ou patriotique dont tous les a pensé qu'ils ont été liquidés comme quoi vraiment la doctrine Monroe et tout ça continue sous une autre forme. Les Yankees utilisent toujours le sud du continent comme leur terrain de chasse. J'aimerais qu'on reste sur la question du populisme parce qu'a priori, il y aurait une contradiction assez fondamentale et tu y réponds bien et je pense que c'est un des passages les plus importants du livre en matière de théorie politique, c'est que le populisme de Chavez c'est celui d'un homme providentiel. Tu l'as très bien dit, tu as parlé d'un destin, c'est presque une mystique politique. Or, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais est-ce que cet homme providentiel, ce principe même est vraiment compatible avec la notion de démocratie ? Ah, ça c'est une question importante. C'est une question importante. En tout cas, Chavez démontre plusieurs choses et l'une d'entre elles, c'est que, quoi qu'il en soit, Chavez n'a pas eu le temps d'appliquer les réformes qu'il a voulu appliquer pour qu'il puisse les appliquer. Il aurait fallu qu'il ait 20 ans, 30 ans supplémentaires. Ce qui pose un énorme problème eu égard à la question de la démocratie puisque 20 ans, 30 ans d'un même homme au pouvoir, ça ne s'appelle plus la démocratie, ça s'appelle autre chose. Bien sûr. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, on peut considérer à l'inverse par symétrie que le fait qu'un homme soit porté au pouvoir par son peuple, un peuple qui, manifestement, voue un amour démesuré à cet homme, le mène au pouvoir par des élections, c'est la démocratie dans sa version paroxystique. C'est la démocratie, c'est le principe de démocratie. S'il est légitimé par le suffrage universel, oui, bien sûr. Alors que ça, justement, c'est-à-dire cette connexion directe entre un peuple et son dirigeant, c'est décrit par les médias occidentaux comme étant la dictature. La dictature, c'est-à-dire la démagogie, le fait qu'on a un dirigeant qui manipule les masses, qu'on a un dirigeant qui est porté au pouvoir par des gens qui sont capables de vouer leur vie pour lui, c'est quelque chose qui est mal vu, et notamment par le fait que ce soit un militaire, on le disait tout à l'heure. Voilà, et dès qu'il s'agit en plus de latino-américains, notre presse va parler, utiliser les fameux termes, les carbio, enfin, c'est des termes, même s'ils signifient, qui ont une connotation pour les lecteurs que nous sommes, qui laissent entendre... Des pouches d'opérettes, des chefs autoritaires, mégalomanes, enfin, il y a toute une mythologie depuis le général Alcazar dans Tintin jusqu'au... Enfin, on a tendance à les mettre dans cette catégorie-là comme si le succès populaire était suspect en soi, alors qu'au contraire... Alors que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que des millions de gens qui votent pour un homme et qui le suivent, c'est la démocratie. Oui, c'est le contraire de la dictature. Surtout que, même si tous les chantiers qu'il a mis en branle n'ont pas pu être poussés à leur terme, mais je dois dire que sur le plan de la démocratie, et c'est là où c'est le plus énervant de voir des accusations infondées, c'est que dès le début, quelque part, les premières réformes de fond sont de l'ordre démocratique. La convocation d'une assemblée constituante sur la base d'un référendum consultatif, si je me souviens bien. Il y a ce fameux petit livre bleu, donc c'est la Constitution, mais à portée de tous, déjà matériellement. La notion, alors ça c'est une expression, en tout cas tu l'as traduite comme ça, dans la Constitution de 1999, de démocratie participative et protagonique. Oui déjà, qu'est-ce que c'est ça ? La démocratie participative et protagonique. Alors la démocratie participative et protagonique, ce sont les principes fondamentaux de la Constitution de 1999, Constitution mise en place par Hugo Chavez, donc à travers un processus constituant, démocratique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, chacun au Venezuela est, si vous voulez, le protagoniste de sa propre réalité sociale. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça rentre dans le cadre de la politique de semer le pétrole. C'est-à-dire que le pétrole est récupéré par l'État vénézuélien, donc il appartient désormais au peuple vénézuélien et non plus à une oligarchie. Ce pétrole est récupéré et est semé à l'échelle des gens. Mais comment ? Eh bien, c'est-à-dire que les gens vont avoir une possibilité de décider eux-mêmes de comment va être utilisé cet argent du pétrole. Donc ils vont très concrètement se réunir par quartier dans des salles polyvalentes et voter à main levée dans des assemblées populaires de l'utilisation de cet argent du pétrole en co-responsabilité avec l'État. C'est-à-dire que l'État n'est plus le seul responsable des politiques sociales. Le peuple lui-même aussi a une responsabilité dans cette allocation des ressources de la nation. Donc concrètement, très concrètement, ça veut dire que, par exemple, tous les deux, on fait partie d'un quartier au Venezuela. On se rend le dimanche dans cette salle polyvalente et un homme, une voix. C'est-à-dire qu'on va décider d'un conseil. Par exemple, on décide que, tiens, après débat, après une séance de débat, on se dit, en fait, ce qui nous manque dans le quartier, c'est un dentiste, par exemple. Et donc là, il va être décidé collectivement que l'argent du pétrole va être utilisé pour installer... Démocratie de proximité. Démocratie de proximité, démocratie directe. Démocratie directe. Ah oui, c'est intéressant. C'est effectivement pas... Ce qu'on nous dit, à titre, enfin, plus anecdotique, mais moi, je trouve très intéressant, il existe un référendum révocatoire d'initiative populaire. C'est-à-dire, non seulement les citoyens sont éligibles, mais une fois élus, ils sont éventuellement révocables... À mi-mandat. Oui, à mi-mandat. Ça, c'est très fort. Ça fait penser à l'esprit de la commune de Paris, par exemple, où il y a eu des expériences qui ont été faites en ce sens. C'est ça. Ça veut dire que le souverain, donc le peuple, a un pouvoir de vigilance plus grand sur ses élus. En cas de trahison... Ce droit a été utilisé en 2004 contre Chavez. C'est-à-dire que les Vénézuéliens ont réuni le nombre de signatures nécessaires. Je crois que c'est 20% du corps électoral. Ils ont réuni les signatures et donc ils ont déclenché un référendum révocateur de mi-mandat contre Chavez que celui-ci a gagné. C'est-à-dire, il l'a gagné. C'est-à-dire, une fois que le processus s'est enclenché, on relance des élections anticipées, c'est ça ? On relance des élections de mi-mandat. C'est-à-dire, on dit, voulez-vous, oui ou non, que Chavez reste au pouvoir. On demande une confirmation ou une affirmation de la produite. C'est ça. D'accord. Et donc, Chavez a gagné président ou à l'échelle même du maire ou des élus, même, comme je disais, dans la petite salle polyvalente. C'est vraiment... Ça concerne tous les postes. C'est drôle. Là, on est à fond dans la démocratie athénienne. Peut-être qu'ils ne s'en rendaient même pas compte, mais ça, c'est Pericles. Ça, c'est ce qu'on appelle le stracisme à Athènes, qui était une démocratie beaucoup plus développée que la nôtre sur le plan structurel. Alors qu'avant lui, le système... Comment on pourrait dire ? Le système de... La répartition du pouvoir, c'est ce qu'on appelait le pacte de Punto Firo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Parce que c'est très révélateur de ce qu'était la situation d'avant la Révolution. Alors le pacte de Punto Firo, c'est un pacte qui a été conclu entre les deux grands partis de l'époque. C'est un pacte qui a été conclu dans les années 60, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que la droite et la gauche, alternativement, s'échangeaient le pouvoir. C'était un coup l'un, un coup l'autre. C'est exactement la situation qu'on vient... Comme en France. C'est une démocratie, comme on pourrait dire, une démocratie d'alternance unique. C'est-à-dire que tu as deux grands partis... Bon, c'est le modèle américain et il y a accessoirement le modèle français jusqu'à bientôt. C'est ça qui s'échange le pouvoir. Le modèle d'élection est fait pour que deux grands partis s'échangent le pouvoir alternativement. Alors qu'il en existait d'autres, j'imagine, mais qui n'avaient pas vos chapitres. Oui, bien sûr, il y a des petits partis qui n'avaient pas vos chapitres, exactement comme ça se passe en France, PS, UMP, PS, les Républicains, mais alternativement et en réalité... Démocrate républicain. Voilà. On ne sort pas du système de cette alternance unique et ça, c'était ce qui gouvernait Vénézuéla, enfin, les principes de la démocratie vénézuéenne jusqu'à 90, jusqu'aux années 98-99. D'accord. Jusqu'à l'institution de cette constitution de 99, cette 5e République voulue par Chavez qui, effectivement, mettait en son cœur le principe de démocratie participative et protagonique, comme on l'a dit. C'est drôle, d'ailleurs. Le hasard fait que cette République est la 5e. Or, on parle de la démocratie, on parlait avant de l'armée. J'ai trouvé que Chavez avait quelque chose d'un peu gaulliste dans son rapport à l'armée et à la démocratie dans la mesure où... Bon, ça, c'est les circonstances, mais il faisait davantage... Dans son combat politique, il a fait davantage confiance à l'armée, qu'il avait acquis à sa cause, en tout cas en partie, que au parti. Alors qu'il y a certains partis, notamment dans l'axe, on va dire marxiste ou au sens large, qui, idéologiquement, aurait pu être proche de lui. Et pourtant, c'est là aussi où il a eu certaines déconvenues. Tu cites un certain nombre de partis, d'ailleurs de petits partis. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, quand Chavez est au sein de l'armée et qu'il cherche à constituer un groupe de militaires dissidents ou patriotes, il se rapproche également, il prend le risque de se rapprocher d'un mouvement d'extrême-gauche et de gauche radicale. Et il s'aperçoit que ces mouvements sont divisés sur les modalités de la révolution. Faut-il ou non faire appel à l'armée ? Faut-il faire appel aux syndicats ? Ces forces sont divisées et il se dit qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette lutte de chapelle. Je ne peux pas faire... Il y a peut-être un manque de discipline, en fait, de discipline révolutionnaire. Exactement. Et il se dit même que c'est dangereux pour moi d'être associé à ces gens parce qu'ils se battent tellement les uns avec les autres qu'ils peuvent, à un moment donné, moi, je peux être une victime collatérale de ces luttes intestines dans les mouvements de gauche. Donc il se dit finalement, et d'ailleurs, le coup d'État de 1992 en sera la démonstration, qu'il ne peut s'appuyer que sur l'armée. Donc en fait, l'alliance civico-militaire voulue par Chavez a eu du mal à se concrétiser jusqu'en 1992. Et puis, c'est lui qui a dû la... la construire une fois au pouvoir en... effectivement par les milices populaires. Oui, voilà. Donc c'est lui qui l'a faite, l'alliance civico-militaire. Il n'est pas parvenu à la construire quand il était à l'armée. Parce que, bon, tu parles de ce coup d'État-là. Si on parle du suivant qui était celui contre lui, celui de 2002, c'est ça ? À un moment, je te cite, tu reparles de ces groupes d'Ouestrom-gauche. Tu les désignes comme étant les troupes de choc de l'opposition alors que derrière, il y a une opposition très, disons, très bourgeoise, réactionnaire et disons, les pouvoirs d'argent. Et ces troupes de choc de l'opposition, tu les désignes comme étant les casseurs d'extrême-gauche issus notamment des flancs du groupuscule Bandera-Ranra, plus violents que jamais et qui, dans leur lutte imaginaire contre un président fasciste puisque militaire et nationaliste, comme les Français, aidaient concrètement l'oligarchie vénézuélienne, c'est-à-dire le fascisme réel, à reprendre la main sur le pays. Donc finalement, ils ont fini par être instrumentalisés par l'opposition. C'est-à-dire que Chávez, pour être élu au cours de l'élection de 1998, tous ces dirigeants de l'extrême-gauche et de la gauche radicale se sont rendus compte que le vent tournait en faveur de Chávez. Donc ils sont, dans un premier temps, pour participer de cette vague chaviste, se sont associés à cette élection, à lui, dans une coalition de partis. Mais dans l'exercice du pouvoir, Chávez, si vous voulez, s'est mis à dos ces partis d'extrême-gauche et de gauche radicale justement parce que, soi-disant, selon eux, ils concentraient trop de pouvoir, ils avaient une vision trop individuelle de l'exercice du pouvoir. Et donc, ceux-ci se sont retournés contre lui et notamment ce groupuscule d'extrême-gauche qui non seulement a... Qui était de quelle obédience ? C'est Trotskyste. Trotskyste, d'accord. Qui était... Trotskyste, qui était donc en première ligne durant le coup d'État de 2002 fomenté par les États-Unis. C'était vraiment, comme je le dis, les casseurs... Le bras armé du coup du capital. Parce qu'on a la manifestation, si vous voulez, de gens manipulés qui descendent dans la rue parce qu'ils sont manipulés par les médias. Et puis, il y a ces nervis d'extrême-gauche qui sont devant et qui vraiment, c'est eux qui déclenchent la violence. Sans parler en plus de ces fameux snipers qui abattent leurs propres partisans pour faire porter le chapeau au gouvernement. Ce qui est d'un cynisme effroyable. Bien sûr. Pour renverser Chavez, il fallait qu'on puisse dire dans les médias cette phrase qu'on a entendue ensuite pour Kadhafi puis pour Bachar Al-Assad. Chavez assassine son peuple. Chavez bombarde son peuple. Chavez tire sur son peuple. En l'occurrence, c'était Chavez qui a fait tirer dans la foule. Et pour pouvoir dire ça, il fallait organiser les conditions pour que ça survienne. Et donc, ils ont placé des snipers en plusieurs points. D'ailleurs, dans le livre, je crois qu'une des seules images qui est, enfin une des quelques images, c'est vraiment un plan, on pourrait dire, un plan de stratégie militaire qui nous permet de comprendre dans ces quartiers-là de Caracas comment a eu lieu cette bataille et où était-elle en tournoupe avec ces fameux snipers. Mais ça, ça a été démontré maintenant. Tu n'es pas le seul à avancer ces expériences. Non, bien sûr, bien sûr. Ça a été démontré et ça a été même montré dans un documentaire exceptionnel qui est le documentaire La Révolution de Sapa télévisée où là, vraiment, les arcanes du coup d'État sont montrées puisqu'il y avait une équipe de journalistes qui suivait Chavez à ce moment-là, au moment du coup d'État. Donc, effectivement, les casseurs d'extrême-gauche sont à l'avant-garde de la lutte contre Chavez au nom d'une lutte imaginaire contre le fascisme. Et je mentionne aussi que Chavez était à l'armée au moment où il cherchait à regrouper les militaires un peu dissidents, qu'ils soient d'ailleurs nationalistes ou issus de l'extrême-gauche. Voilà, le MBR 200, à un moment, tu expliques qu'il réconcilie d'anciens gradés de droite des anarchistes, des catholiques, des communistes, des nationalistes. C'est ça. C'est vraiment un mouvement transcourant. Voilà. Et dans la construction de ce mouvement, Chavez a failli être assassiné par Bandela. Ah oui. C'est-à-dire les trottes qui l'a su plus tard en prison puisqu'il a rencontré le soldat qui était chargé par ces lupuscules de l'assassiner. Il lui a dit écoute Chavez, maintenant je te connais, je t'apprécie, mais à une époque, à telle date, j'avais ordre de t'assassiner et je ne l'ai pas fait. Et Chavez souvent... Ce qui lui arrivait plusieurs fois en fait. C'est ce qui vient en son dernier discours à La Nation le 8 décembre 2012. Il dit nous sommes allés de miracle en miracle. Et lui, il espère dans le miracle ultime. C'est vrai. Et 2002, sa captivité et la manière dont in extremis il a été sauvé par des partisans alors que ses ennemis vraisemblablement allaient l'abattre. On parle plusieurs fois au bord de la mer cet épisode. Ça, on laissera les lecteurs le découvrir parce qu'il y a un côté ça se lit un peu comme un roman. Il y a un côté il y a une épopée enfin c'est très c'est très narratif mais puisqu'on parle de ces questions idéologiques on va maintenant s'intéresser au contenu idéologique du chavisme qui est transcourant comme on vient de le dire qui est évidemment que alors ici on a tendance à le classer d'extrême gauche ce qui n'est pas tout à fait faux encore faut-il accorder à ces termes-là un sens qui n'ont peut-être plus tellement. Parmi les pages sur le plan théorique qui m'ont le plus intéressé et là on peut dire que tu prends partie quelque part tu t'impliques il y a quelques pages où tu expliques l'esprit de la république bolivarienne en quoi elle est républicaine mais en quoi cette conception-là de la république diffère de la république française donc héritée de la révolution de 89 qu'est-ce qui les distingue radicalement ? Alors effectivement la république bolivarienne se distingue de la république française par exemple dans sa conception parce que Chavez n'a jamais à aucun moment cherché à déraciner les vénézuéliens de leur histoire et de leur passé et au contraire il a cherché si vous voulez à entrer en rupture avec la république précédente qui elle était une république fondée sur le modèle si vous voulez européen déraciné lui il a cherché au contraire à construire une république enracinée dans son passé dans son histoire c'est ce qui explique c'est ce qui explique le fait qu'il n'est pas du tout contradictoire dans le logiciel de Chavez d'être à la fois républicain et à la fois profondément chrétien parce que la majorité des vénézuéliens sont chrétiens et que lui dans son esprit la république doit reconnecter le présent avec le passé et le passé avec le futur c'était sa phrase c'est à dire qu'il avait vous le savez dans ses discours des développements très longs sur l'histoire du Venezuela et cherchait justement à faire aimer aux vénézuéliens leur propre histoire d'où les références aux aborigènes qui sont intéressantes ces fameux ancêtres il s'agit d'un autre peuple c'est à dire que pour lui le Venezuela ce n'était pas seulement la république comme ça pourrait l'être pour les républicains français comme par exemple Jean-Luc Mélenchon pour Jean-Luc Mélenchon l'histoire commence en 1789 l'histoire de France tous les républicains n'ont pas cette vision là mais disons oui ça existe c'est ça c'est l'idée c'est qu'avant c'était l'obscurantisme l'obscurité et maintenant c'est la lumière l'année zéro voilà l'année zéro l'an zéro de la république effectivement et pour Chavez ce n'est pas du tout le cas c'est à dire que pour lui au contraire la république c'est le réenracinement des gens dans leur histoire pourquoi ? parce qu'en fait ce qu'ils recherchent et c'est ce que diront les vénézuéliens ils ne diront que enfin c'est ce qu'on retire au final de l'histoire de Chavez c'est Chavez nous a fait nous aimer nous-mêmes c'est à dire qu'il a réussi à ressusciter le peuple vénézuélien en tant que peuple à ressusciter la nation vénézuélienne en tant que nation et donc ça il le fait effectivement au moyen de cette république bolivarienne qui pour lui est en réalité synonyme de démocratie voilà mais qui par contre alors là c'est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas la région cette notion bolivarienne dépasse en fait les frontières strictement nationales du vénézuélien parce qu'ils s'adressent toujours aux voisins enfin certains des voisins en disant que ce sont des peuples frères parce qu'ils ont un même destin bolivarien c'est ça alors ça très brièvement pour revenir à l'époque de bolivar voilà les frontières n'étaient pas les mêmes c'est ça non c'est à dire que bolivar a libéré donc comme vous le savez 5 pays sud américains Saint-Martine en a libéré depuis l'Argentine et ils se sont rencontrés je crois en Bolivie et donc effectivement bolivar avait constitué cette république cette grande Colombie qui réunissait le Panama la Venezuela la Colombie l'Équateur et qui en fait en réalité qui correspond à une réalité ethnique c'est à dire que le nord de l'Amérique du Sud il y a une effectivement vous voyez une communauté je dirais des gens dans leur ethnie et ça correspondait à cette réalité ethnique et Chavez et donc le Venezuela la Colombie et le Panama et l'Équateur se sont ensuite séparés à la mort de Simon Bolivar en 1830 l'idéal bolivarien comme il l'appelait n'a pas survécu à la mort de Simon Bolivar et donc là les républiques se sont séparées et donc effectivement quand Chavez parle de la république il a pour lui en tête la république vénézuélée le Venezuela en tant que république c'est à dire qu'il est un nationaliste il aime son pays profondément il ne confond pas le Venezuela avec l'Amérique du Sud pas du tout le Venezuela a sa spécificité culturelle et historique il considère même que le Venezuela a un destin parmi les nations sud-américaines et même dans le monde c'est à dire qu'on pourrait considérer Chavez d'un point de vue français comme un suprémaciste vénézuélien c'est à dire qu'il dit nous avons le devoir en quelque sorte de permettre aux autres pays eux aussi de se libérer et il dit souvent il avait ces phrases toute l'Amérique du Sud a vu passer la grande armée vénézuélienne vous comprenez c'est à dire que le Venezuela est à l'Amérique du Sud un peu ce que la France est à l'Europe en termes historiques et donc mais il n'a pas remis pour autant les frontières les frontières modernes enfin il n'a jamais eu une volonté expansionniste faire un Anschluss avec les voisins sous le point de texte que la patrie de Bolivar devait prévaloir non non pas du tout au contraire toutes les tentatives d'union de l'Amérique du Sud ont toujours été respectueuses de la souveraineté des nations et des frontières et des cultures oui cette souveraineté nationale à respecter mais il y a l'idée d'un destin qui en chapeau de quelques-unes qui les réunit c'est assez inédit quand même oui c'est un particularisme parce qu'on mixe la réalité politique du présent avec comment dire avec une structuration historique qui date du passé historique et géopolitique géopolitique parce qu'il y a une réalité c'est à dire que l'Amérique du Sud donc se trouve avec au-dessus d'elle l'Empire les Etats-Unis d'Amérique qui est peut-être la puissance la plus grande qui est connue l'histoire de l'humanité et donc ils se sont trouvés sous cette emprise dès les mouvements de libération nationaux Bolivar disait déjà nous sommes condamnés par le destin à subir le joug des Etats-Unis au nom de la liberté c'est une phrase à peu près comme ça et donc effectivement ils se sont trouvés aux prises avec cette puissance gigantesque au-dessus d'eux et donc une nécessité géopolitique de s'unir c'est à dire qu'effectivement Chavez quand il a eu le pouvoir en 98 il est un peu seul sur le continent sud-américain à être anti-impérialiste avec Cuba et déjà ils connaissaient Castro parce que c'était le premier dirigeant à l'avoir reçu à la sortie de prison en 94 et c'était vraiment en plus Chavez avait cette même idée de l'indépendance de la nation inspirée par les révolutionnaires cubains notamment et donc Chavez se trouve un peu seul sur ce continent hormis Cuba et c'est progressivement et que si vous voulez les nations nation après nation l'Amérique du Sud se libèrent enfin qu'on voit émerger des dirigeants anti-impérialistes nationalistes et d'obédience socialiste mais au départ effectivement Chavez a ce discours je dirais d'union latino-américaine mais il parle un peu dans le noir dans le vide il est tout seul et pourtant sa voix va porter et il va réussir comme ça à convaincre alors c'est pas le seul facteur bien sûr il y a des facteurs des tendances lourdes une tendance économique notamment c'est-à-dire que il y a des inégalités dans les années 90-2000 qui sont très importantes au Venezuela en Amérique du Sud et donc les peuples ont justement cette porte un intérêt à l'égard des dirigeants qui montent et qui ont cette voix comment dirais-je à la fois sociale et en même temps une vision d'un état fort qui pourrait permettre de dominer l'économie et de permettre aux gens d'avoir si vous voulez d'améliorer leurs conditions sociales donc effectivement il y a des tendances lourdes mais parmi les facteurs qui ont permis à pays après pays d'avoir des dirigeants comme ça anti-impérialistes effectivement Chavez fait partie de ces facteurs c'est-à-dire que la voix de Chavez est allée lorsqu'il s'exprimait il s'adressait non seulement aux Vénézuéliens mais il s'adressait également à l'Amérique du Sud tout entière on a une république qui ne marque pas le début de la nation mais sa continuation on a un socialisme qui rénove tout mais qui ne fait pas table rase du passé on va parler dans un instant de la question religieuse est-ce qu'on peut parler de révolution conservatrice à son propos ? est-ce qu'on pourrait parler de révolution conservatrice c'est une bonne question moi je pense que effectivement d'un certain point de vue on peut parler de révolution conservatrice dans la mesure où sur le plan des valeurs Chavez mais c'est pas le seul tous les Sud-Américains sont comme lui il est conservateur c'est-à-dire qu'il s'est exprimé contre le mariage homosexuel c'était lui-même un chrétien même un chrétien pratiquant du moins à la fin de sa vie il défendait effectivement cette vision une vision du monde qu'on pourrait qualifier de conservatrice et c'est l'une des lignes de fracture avec l'extrême gauche française oui et puis même malheureusement avec la enfin pas toute mais la plupart des expériences communistes du XXe siècle qui ont sans doute fait cette grave erreur de vouloir faire un homme nouveau plutôt que de le développer sur des bases antérieures bien sûr on sait tu l'expliques concernant sa jeunesse qu'il a pu être influencé via un prêtre qu'il voyait étant jeune par la théologie de la libération c'est à dire pour ceux qui ne connaissent pas alors la théologie de la libération est issue de c'est absolument j'irais paradoxal de Vatican II à partir de Vatican II il y a une discussion au sein de l'église sud-américaine de dire que finalement la pauvreté n'est pas quelque chose de bien les peuples n'ont pas enduré cette pauvreté comment dirais-je au nom du fait que le Christ est venu en ayant effectivement vous comprenez c'est à dire que le Christ lui-même a eu cette vie comment dirais-je détachée de la matière et donc les peuples si vous voulez les sud-américains pauvres on leur disait endure la pauvreté quand tu conquéreras le paradis les derniers sont les premiers voilà exactement donc là l'idée c'était de dire que finalement non on n'avait pas à endurer cette pauvreté ce n'était pas une prescription divine que d'être pauvre et que donc les peuples sud-américains pouvaient eux aussi aspirer à une émancipation économique si vous voulez à essayer de conquérir des droits sociaux à essayer d'améliorer leur quotidien tout simplement et donc ils ne devaient plus se résigner ils ne devaient plus vivre dans la résignation et ils pouvaient y compris s'il le fallait par la lutte armée essayer de conquérir leurs droits la figure du Christ dont tu as parlé essaime dans de nombreux dans l'ombre de ses discours alors un Christ particulier un Christ socialiste un Christ parfois combattant même quel rôle joue cette figure là dans son discours dans sa rhétorique Chavez citait souvent les évangiles effectivement pratiquement pratiquement à chaque discours il citait le Christ et il avait si vous voulez effectivement une vision du Christ qui est particulière c'est à dire une vision d'un Christ révolutionnaire d'un Christ engagé auprès des déshérités des pauvres et c'était pour lui le premier des socialistes il disait Judas est le premier des capitalistes et le Christ est le premier des socialistes c'était sa phrase donc effectivement on peut dire que on pourrait penser que Chavez a utilisé la religion à des fins politiques finalement quelqu'un de cynique pourrait effectivement faire cette affirmation mais en l'écoute des discours de Chavez on se rend compte qu'il était profondément comment dirais-je inspiré par cette figure tutélaire qui était le Christ dans son combat il y a trois éléments principaux il y a la patrie dont on a parlé l'armée dont on a parlé aussi et le Christ c'est les trois piliers selon moi du chavisme alors il est normal qu'un chef d'état dialogue avec des chefs d'état de confession différente tout le monde le fait mais lui il insistait sur cet aspect confessionnel je pense notamment à son rapport avec des interlocuteurs musulmans comme Mahmoud Ahmadinejad ou Mahmoud Abbas non seulement il ne se contente pas de discuter avec eux il amène l'élément religieux les références à l'islam en mettant ça en rapport avec son catholicisme j'ai l'impression qu'il y a eu comment dire quelque chose de très œcuménique dans son dialogue avec les autres religions et notamment avec l'islam puisque beaucoup des pays du sud faisaient partie de cette ère civilisationnelle là oui oui bien sûr bien sûr je ne peux qu'approuver tes points d'accord là on parle du contenu idéologique du chavisme tu as parlé de trois piliers il y en a peut-être davantage on a parlé du christianisme on a parlé du rôle de l'armée du patriotisme du populisme et de la démocratie qui est liée et il y a un élément évidemment très important c'est évidemment le socialisme on parle de socialisme du 21ème siècle c'est l'expression qu'il utilisait et ça vire d'un économiste dont j'ai appris l'existence par toi un économiste allemand qui s'appelle Heinz Dietrich c'est ça à quoi se résume la thèse de ce monsieur brièvement alors le socialisme du 21ème siècle dans sa conception initiale et ensuite dans la façon développée Hugo Chavez c'est le fait qu'on a les trusts qui commandent au secteur important et stratégique de l'économie qui doivent être nationalisés et au contraire on a une promotion de la si tu veux de la de l'initiative privée à l'échelle des individus le fait que le boulanger soit propriétaire de son four et qu'au contraire par exemple concernant les télécommunications concernant le pétrole concernant l'industrie lourde là c'est l'état la nation il y a un petit côté proudhonien presque il y a un côté proudhonien bien sûr et donc la société c'est pas un ultra étatisme quoi exactement c'est pas on est très loin d'un ultra étatisme au contraire on a une société qui est faite de petits producteurs indépendants et propriétaires de la moyenne production et au contraire et de façon complémentaire une gestion étatique des grands des grands monopoles publics vous voyez donc c'est ça c'est comme ça que je définirais si vous voulez dans sa structure économique le socialisme du 21ème siècle socialisme du 21ème siècle auquel on peut accoler sa partie démocratique donc on a parlé tout à l'heure oui 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 c'est vrai que c'est une spécificité parce que c'est pas une évidence pour tous les socialistes qu'on a connus historiquement bien sûr donc une partie démocratique une démocratie directe participative et protagonique comme on l'a expliqué qui s'accole parfaitement et là on en vient à ce que Thérèse appelait la prunelle de la révolution bolivarienne ce sont ces petits comment dirais-je comment ça s'appelle déjà centres de production endogènes ah oui noyaux de développement endogènes oui j'avais posé la question comment définir ça noyaux de développement endogènes effectivement c'est l'idée de mettre de placer au coeur des quartiers des hérités notamment mais pas seulement des centres de production gérés autogérés par la population lesquels par exemple concrètement moi j'en ai visité un au Venezuela au moment de ma thèse c'est vous avez à côté ou au coeur du quartier pauvre un lieu où s'en rassemblent les différentes choses on a par exemple une entreprise de textile qui est gérée par les femmes du quartier on a une garderie on a un supermarché socialiste et on a plusieurs éléments qui coexistent ensemble et donc les gens du quartier vont venir là en tant qu'employés mais également en tant que producteurs pour eux-mêmes pour leur propre quartier concrètement les femmes qui vont produire du textile qui vont faire des vêtements et bien elles vont si vous voulez elles vont produire pour d'abord par cercle concentrique donc pour d'abord leur propre quartier donc ces biens vont être vendus principalement et prioritairement aux gens du quartier qui vont venir puis ensuite vont être exportés au quartier d'à côté puis ensuite pour être exportés à la ville d'à côté puis ensuite à la nation vous voyez donc ça comprend un élément localiste dans les rapports économiques c'est un élément localiste et un développement par cercle concentrique et donc ça effectivement c'est l'application si vous voulez la conjonction de l'aspect économique et de l'aspect démocratique du socialisme du XXIème siècle voilà l'expression que tu utilises je te cite tu parles de lien intime unissant le développement économique des communautés et l'organisation démocratique de la société ça va vraiment de pair peut-être que ça on peut voir ça comme une caractéristique de ce fameux socialisme du XXIème siècle alors sans passer en revue tous les chantiers du socialisme et quand même signaler qu'il y a eu des progrès tout à fait intéressants dans le domaine de la santé avec ces dispensaires qu'on a construits ça et là grâce aux médecins cubains notamment l'instruction les logements puisqu'il y a tout le problème des favelas la nationalisation de certaines entreprises pour assurer une certaine redistribution et puisqu'on parlait de l'éducation on parlait quand même de l'alphabetisation si on prend qu'un sujet prenons celui-là par exemple ça on peut dire que c'est une des réussites du socialisme c'est une réussite flagrante spectaculaire c'est-à-dire qu'en deux ans Hugo Chavez a réussi à anéantir l'analphabétisme suivant les critères des Nations Unies c'est pas lui-même qui faisait les statistiques et qui a démontré qu'on avait atteint ce niveau au Venezuela c'est les Nations Unies et donc effectivement suivant leurs critères Chavez en deux ans a réussi par une méthode spécifique celle du cubain la méthode de Yossi Puedo arriver à abolir l'analphabétisme à atteindre mais Chavez je crois qu'en trois ou quatre ans a atteint les objectifs du millénaire pour le développement objectif qui avait été fixé par les Nations Unies en 2000 Chavez les a atteints en trois ou quatre ans c'est l'une des premières nations pourquoi sur ces thèmes-là la volonté politique peut beaucoup bien sûr il n'y a pas d'obstacle insurmontable même si par ailleurs ces réussites sont remises en cause par l'évolution actuelle ah bah rien n'est jamais acquis définitivement voilà c'est ça c'est justement une des grandes conclusions qu'on peut tirer du gouvernement de Hugo Chavez c'est qu'en fait il a mis des pansements sur certains aspects sociaux notamment très important des choses qu'enduraient les Vénézuéliens comme le fait de ne pas avoir de médecins de toute leur vie ou le fait de par exemple d'endurer la faim la sous-nutrition c'était des choses que vivaient les Vénézuéliens et que grâce à Chavez ces problèmes ont été résolus mais effectivement compte tenu de l'évolution des cours du pétrole et de la crise économique toutes ces conquêtes sociales sont actuellement effectivement remises en cause parce qu'en profondeur le modèle économique n'a pas été modifié il n'y a pas eu de diversification de l'économie vénézuélienne parce que concernant cette alphabétisation il y avait une mission dont j'ai oublié le nom mais qui comprenait par exemple la distribution de livres aux enfants entre autres et tu la mission lecture voilà exactement et d'ailleurs dans une intervention que tu as faite récemment dans une soirée de R je crois tu as insisté toi-même comme le faisait Chavez ça c'est des passages que j'ai bien aimé dans ses discours sur l'importance de la lecture dans ses discours il aimait bien tout d'un coup faire référence au livre qu'il était en train de lire ou le brandir même parfois aux Nations Unies loin de chez lui il y a eu des épisodes comme ça toi-même tu attaches une grande importance à ça c'est tout à fait oui c'est une des grandes leçons à tirer de la façon de gouverner de Chavez c'est-à-dire qu'il incitait systématiquement les gens à se plonger dans la lecture à lire 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 tel est notre slogan tel est notre devise il disait aux vénézuéliens très souvent lui-même quand il lisait ses émissions il avait des piles de livres autour de lui et puis il en saisissait un il ouvrait les pages et qu'est-ce que j'ai lu la dernière fois qui était intéressant et puis il lisait des passages entiers de bouquins il lisait Nietzsche devant des enfants il lisait en permanence Chavez était un homme qui lisait beaucoup je sais par des connaissances qu'il lisait jusqu'à 5 heures par jour alors qu'il même qu'il était au pouvoir pour un homme d'Etat c'est énorme et donc effectivement il attachait beaucoup d'importance à la lecture et il incitait les gens à lire et d'ailleurs c'était non seulement un discours mais il l'appliquait aussi dans ses politiques sociales puisqu'il éditait des bouquins qu'il distribuait gratuitement c'est-à-dire que moi quand je suis allé au Venezuela concrètement la dernière fois que je suis allé c'était en 2013 pour la mort de Chavez et avant 2010 pour ma thèse doctorat vous avez des gens qui vous donnent des bouquins qui ont des étalages de bouquins et qu'on peut s'en saisir et partir sans les payer c'est gratuit il y a des bouquins gratuits au Venezuela qui sont édités concrètement c'est quelque chose assez on peut dire ça pour la lecture et également pour la musique oui alors oui ça c'est un programme le programme Sistema c'est bien ça c'est le Sistema qui existait avant Chavez mais que que Chavez a qui n'est pas un art martial c'est pas le Sistema russe c'est le Sistema c'est un programme social qui a été créé dans les années 70 par un homme un musicien lui-même compositeur et qui a et l'idée en fait c'était de de financer des cours de musique gratuits pour tout le monde c'est d'une simplicité biblique et Chavez a développé ça a loué des fonds des millions des milliards de bolivars pour ce pour ce programme et concrètement ça veut dire que l'état vénézuélien octroie à chaque petit enfant vénézuélien qui veut faire de la musique a un instrument de musique et l'invite à aller des cours chaque semaine de musique ce qui matériellement est encore autre chose qu'un livre c'est quelque chose qui sur le plan financier c'est encore une autre implication c'est une implication énorme c'est pas l'Ivarus ou un livre de poche c'est pas tout à fait et c'est une implication énorme c'est c'est effectivement une politique très volontariste qui prouve que d'ailleurs Chavez n'était pas un démagogue puisque quand on est un démagogue on fait des choses une vision court-termiste là en l'occurrence et puis quand on est un démagogue en général on incite pas trop ses concitoyens à lire et à réfléchir par eux-mêmes non effectivement c'est pas trop dans son intérêt puisque ça peut se retourner contre soi là en l'occurrence le pari de Chavez c'était au contraire d'élever le niveau des vénézuéliens pour qu'ils comprennent tous les si vous voulez tout l'intérêt qu'ils avaient eux à justement ne pas suivre la propagande médiatique à la comprendre déjà à détecter cette propagande à la comprendre à avoir du recul sur elle et à analyser la situation du Venezuela d'un point de vue suffisamment global pour comprendre que tout ce qui survenait était en fait le fruit si vous voulez d'une volonté politique et économique d'asphyxier le Venezuela mais pour tout ça il faut avoir du recul pour essayer d'analyser et de comprendre ce qui est en train de se passer en précisant que le programme musical dont on parle s'inscrivait aussi dans un autre objectif qui était la lutte contre l'insécurité et la violence qui est malheureusement endémique au Venezuela en disant quoi qu'il valait mieux avoir un je sais pas une flûte qu'un flingue pour un gamin c'est ça l'idée c'était ça bien sûr c'est d'élever le niveau toi-même tu as vu dans les quartiers populaires des enfants par exemple jouer de la musique bien évidemment bien sûr des jeunes qui jouent du classique dans les quartiers populaires c'est je dirais pas que c'est banal mais presque vraiment les enfants dans les quartiers pauvres ont cet amour de la musique et d'ailleurs le Venezuela a un très grand niveau dans la musique classique tu cites d'ailleurs des virtuoses étrangers qui font l'éloge de cette politique là par rapport au niveau par rapport dans le monde c'est l'une des capitales de la musique classique c'est le Venezuela clairement est-ce que ça s'inscrit aussi dans une lutte culturelle on va dire dans un cadre métapolitique par rapport au soft power américain que ce soit le rap la musique industrielle qui essaime d'Occident jusqu'au reste du monde alors que là c'est presque une forme de résistance d'enseigner le solfège à ses enfants plutôt que de se délivrer à écouter du Shakira bien évidemment l'idée de Chavez c'était de lutter également contre un autre impérialisme dont on parle peu et qui est pourtant le principal c'est l'impérialisme culturel c'est à dire qu'effectivement les vénézuéliens il faut savoir que depuis les années 70 60-70 il y a eu une américanisation de la culture vénézuélienne une influence très forte du grand frère américain sur cette petite nation ne serait-ce déjà que dans le sport national c'est à dire que le sport national c'est le baseball comme aux Etats-Unis c'est le baseball et non le foot il y a des spécificités culturelles effectivement qui sont directement tirées de l'exemple des Etats-Unis et Chavez voulait lutter contre ça et donc pour ça la musique classique était une arme pour Chavez essayer d'extraire les gamins au rap à la culture du bise et du bif contre la violence le culte des armes le culte de la violence tout ça effectivement puisqu'on parle de l'américanisation on va brièvement parler de géopolitique mais brièvement parce que ça pourrait être un sujet en soi mais évidemment une des choses qui a valu cette réputation du Venezuela c'est pas uniquement sa politique intérieure mais le choix de ses relations internationales alors on sait les difficultés qu'elle avait notamment avec les Etats-Unis il y a sa critique d'Israël et son soutien aux ennemis d'Israël c'est une nation antisioniste en Amérique latine il y a le grand frère Cubas je pense que c'est la première chose qu'on lui a reproché et à l'échelle du monde il y a eu des pays comme la Libye autant de Kadhafi l'Iran Ahmadinejad a été reçu effectivement à Caracas la Palestine on l'a dit la Chine qui était plus discrète mais qui était un partenaire tout à fait efficient et également la Russie et la Biélorussie Loukachenko a envoyé un de ses proches à Caracas quand on fait cette liste de pays ben c'est pas tout à fait c'était pas tout à fait le rêve de George Bush c'est une autre liste c'est la liste c'est l'axe du mal et ses dépendances bien sûr Chavez s'est trouvé des accointances politiques immédiates avec notamment Poutine mais finalement dans une logique assez cohérente d'anti-impérialisme radical où Chavez considérait non pas que les ennemis de mes ennemis sont mes amis c'est parce que souvent quand on dit ouais aux gens issus de l'extrême gauche française vous voyez Chavez a été ami intime avec Poutine avec Bachar Al-Assad avec Kadhafi ils vous disent oui mais c'est parce que lui considérait que les ennemis de mes ennemis sont mes amis comme si Chavez avait une logique à deux niveaux c'est bien ou mal c'était beaucoup plus subtil que ça c'est simplement que Chavez avait compris que en fait la Russie était dans la même dans le même si vous voulez subissait les mêmes coûts que le Venezuela en termes de diabolisation médiatique d'attaque de son économie sur la défense ce qui permettait des partenariats économiques militaires énergétiques parfois bien sûr bien évidemment et donc la Russie de Poutine a énormément aidé le gouvernement du Venezuela l'aide encore d'ailleurs actuellement mais surtout d'un point de vue militaire les Russes ont beaucoup aidé militairement Chavez c'est à dire que pendant un moment le premier partenaire militaire de la Russie c'était le Venezuela c'est ça qui faisait peur notamment aux Colombiens je crois au moment où tu voyais un réarmement qui les menaçait c'est ce que disait Chavez souvent c'est là notre révolution est pacifique mais pas des armées et donc lui-même d'ailleurs étant issu de l'armée avait à coeur justement de donner à l'armée les moyens de défendre la patrie et il disait souvent si vous mettez les pieds ici vous aurez la guerre de cent ans il prévenait les Etats-Unis nous préférons manger des pierres plutôt que de nous soumettre donc lui il était vraiment dans une logique jusqu'au boutiste c'est-à-dire que s'il y avait une agression du Venezuela militaire pour lui c'était le point de départ d'une guerre de cent ans mais aussi d'une guerre continentale et c'est d'ailleurs ce qui fait que les Etats-Unis ont usé de méthodes un peu diagonales pour essayer de contrecarrer Chavez c'est le fait qu'ils avaient peur d'une diffusion d'un conflit localisé à l'ensemble du continent et donc Chavez effectivement a porté l'effort sur l'armée mais les Chinois aussi l'ont aidé dans d'autres domaines domaine industriel il a fait de nombreux accords sud-sud lui son idée c'était justement des partenariats avec d'autres pays du terrain on va pas parler de l'alba parce que c'est un sujet en soi mais signaler ça pour ceux qui s'intéressent faire une recherche sur Google voir un peu de quoi il s'agit l'alba oui tout à fait l'Amérique c'était avec Israël également le grand ennemi mais pas sous une forme essentialiste puisqu'il était allé voir aussi des syndicalistes américains quand il allait à New York à l'ONU il veut racheter une fabrique de biscuits pour protéger les travailleurs enfin des camouflets assez drôles et à titre individuel il avait des rapports qu'il a lui-même médiatisé avec des citoyens américains qui lui étaient plutôt sympathiques on pense bon bah il y a Chomsky bien sûr enfin là il le cite je sais pas s'ils sont rencontrés mais dans Chomsky il y a une de ses références il le cite à l'ONU en économie il s'inspire beaucoup de Stiglitz et dans ton anthologie de discours tu parles d'entrevues avec par exemple Sean Penn Oliver Stone qui a fait ce fameux film Michael Moore également il y a un passage très drôle donc il n'était pas disons il n'était pas bêtement anti-américain et il avait aux Etats-Unis des relations privilégiées avec quelques personnalités de l'opposition non bien sûr il n'avait pas une vision binaire des choses et d'ailleurs la meilleure preuve c'est qu'en fait quand Obama a pris le pouvoir en 2009 je crois il lui a offert un bouquin il lui a offert l'Events Ouvertes de l'Amérique Latine d'Edouard Galeano en lui disant et c'est des mots qui sont importants I want to be your friend alors qu'il sait très bien qu'Obama est le représentant de l'Empire il sait très bien il le disait d'ailleurs on a très peu d'espoir dans la politique que va mener Obama ça ne va rien changer d'ailleurs Hillary Clinton était secrétaire d'Etat donc en quelque sorte ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis à cette époque et Hillary Clinton on sait tout ce qu'elle représente donc Chavez ne se faisait aucune illusion et pourtant il lui dit malgré tout I want to be your friend justement pour montrer qu'il n'est pas dans une logique oui qu'il est prêt à repartir sur de bonnes mâles si par chance il y avait vraiment un changement du côté américain il a toujours fait la distinction entre le peuple et ses gouvernants il a tout fait si vous voulez pour avoir des relations amicales avec les Etats-Unis et d'ailleurs il disait que Bill Clinton s'était mieux comporté avec lui que l'avait fait Obama à titre plus anecdotique j'aimerais te donner quelques citations de gens qui ont parlé de Chavez ou en bien ou en mal pour me dire si tu es d'accord ou pas et la manière dont tu pourrais le commenter alors en premier ça nous vient d'Amérique latine c'est le romancier écrivain colombien je crois Gabriel Garcia Marquez colombien qui a rencontré d'ailleurs Chavez il explique ça c'est un témoignage que j'ai trouvé dans le numéro du monde diplomatique de 2003 qui se sont vus à Cuba et qu'ensuite il lui a proposé de prendre l'avion jusqu'à Caracas et il écrit ceci sur Chavez au moment où il se sépare à l'aéroport de Caracas avec une accolade caribéenne le président prit congé de moi tandis que je le voyais s'éloigner entouré de ses gardes militaires décorées je fus saisi par l'étrange sensation d'avoir voyagé et conversé avec plaisir avec deux hommes fort distincts l'un auquel la chance obstinée offrait la possibilité de sauver son pays et l'autre un illusionniste qui pourrait bien rester dans l'histoire comme un nouveau despote donc ça date de 2003 donc 10 ans avant sa mort comment tu vois le regard de ce Colombien alors comment je vous le regarde ce Colombien effectivement c'est bon Gabriel Garcia Marquez c'est un monument de la littérature sud-américaine bon il a cette vision un peu oui il dit en quelque sorte dans ses propos ce qu'on comprend c'est qu'il y a deux Chavez il y a le Chavez libérateur il y a le Chavez despote en quelque sorte c'est ça il a peur de la figure du Codillo il a peur de ça après l'histoire lui a donné tort finalement parce que Chavez qu'avait-il le Codillo effectivement ce serait intéressant de l'entendre 10 ans après enfin 15 ans après il avait tort ensuite alors là on est moins dans la nuance avec Alexandre Adler dans le Figaro du 18 août 2004 qui qualifie le Chavisme de populisme créole irresponsable et Chavez de gorille bolivarien oui oui j'ai trouvé ça dans le bouquin de Michel Collomb qui lui qui selon lui voit même une forme de racisme presque dans cette ah bien sûr bien sûr allez dire à un ministre noir français que c'est un gorille il va vous tomber dessus pas mal de choses non donc effectivement c'est un propos clairement dans la droite ligne finalement de ce qu'on fait de ce qu'on dit sur lui sur Chavez de nombreux médias internationaux et parmi eux les médias français c'est à dire c'est la stratégie de diabolisation très classique qu'on connaît et d'ailleurs je le dis puisqu'on l'a pas dit tout à l'heure mais quand Chavez était dans cette campagne présidentielle en 97-98 on disait de lui que c'était justement un militaire d'extrême droite on le comparait à des dirigeants fascistes on disait de lui que c'était peut-être même un nazi allez savoir donc effectivement c'est la stratégie de diabolisation qu'on connaît et Adler en fait Adler est une de ses voix quelque chose de plus amusant ça c'est dans un livre de Jean-François Kahn son abécéder malpensant qui date de 2007 donc voilà il y a des mots-clés qui apparaissent et à la lettre V on trouve Venezuela et il présente le pays comme ça beaucoup considèrent que sous la férule de Chavez ce pays vit sous un régime dictatorial la preuve en est que la principale chaîne d'opposition a été fermée par consigne du pouvoir en France cela ne pourrait évidemment pas arriver il est vrai qu'il n'existe aucune chaîne de télévision d'opposition on imagine ce qu'il veut dire par là effectivement c'est une chose dont on a beaucoup parlé et que tu as souvent corrigé face à ceux qui te disaient ça cette fameuse histoire de la chaîne d'opposition enfin des chaînes d'opposition oui oui ces chaînes n'ont pas été fermées de toute façon une chaîne qui appellerait en France au coup d'état contre le gouvernement de François Hollande serait fermée immédiatement sans autre forme de procès c'est une évidence là ce qu'a fait Chavez au contraire c'est quelque chose d'assez doux c'est d'attendre que son sa concession sa concession arrive à échéance et une fois qu'elle est arrivée à échéance comme l'état prérogatif c'est de choisir qui va investir cette chaîne en quelque sorte qui va utiliser ce canal air tient non cette chaîne quoi et bien il a choisi de donner ça d'ailleurs une chaîne qui faisait qui émanait du peuple une chaîne participative petite chaîne donc et d'ailleurs cette grande chaîne a continué à émettre sur le câble donc c'est ce que disait Chavez quand on lui posait la question et c'est ça qu'il faut répondre oui on est donc loin d'un coup de force autoritaire vraiment à aucun moment alors citation suivante alors celle-là elle nous vient de chez moi de Suisse elle vient d'un de mes amis qui est un metteur en scène disons situé très à gauche qui est Dominique Ziegler et dont le courrier qui est un quotidien de gauche daté du 13 mars 2013 il écrit ceci selon Hegel les grands hommes ne s'appartiennent pas ils sont l'émanation de la volonté collective l'incarnation d'un mouvement il ne faut donc pas uniquement considérer Chavez comme une entité individuelle mais bien comme le symbole en marche d'un mouvement international populaire anti-impérialiste bien plus large que ce que les médias ne laissent transparaître on est loin du matérialisme strictement marxiste on en revient à cette idée non seulement d'homme providentiel mais de destin est-ce qu'on s'en porte là dans la mystique ou est-ce qu'il y a vraiment du sens à parler comme ça ? Chavez lui-même disait je ne suis qu'une fragile feuille emportée par un ouragan révolutionnaire c'était l'une de ses phrases et il voulait dire par là qu'effectivement si ça n'avait pas été lui ça aurait été un autre c'est-à-dire que lui-même faisait si vous voulez cette distinction entre l'homme et ses capacités ses capacités oratoires etc. et le sens de l'histoire qui selon lui à cette époque précise du Venezuela à ce moment-là il le dit d'ailleurs dans son discours d'investiture il ne pouvait pas arriver autre chose au Venezuela aujourd'hui en 98 c'était évident que le peuple allait devoir reprendre à un moment donné la main sur son propre destin donc Chavez effectivement participait d'un mouvement général d'une lame de fond sociale, économique, politique et que c'était une conséquence plus qu'une cause maintenant moi ce que j'aime bien quand même malgré tout inverser les choses et voir quelles sont chez Chavez les qualités qui ont fait qu'il a pu être cet homme providentiel à cet instant précis et là parmi ces causes effectivement on trouve ce que je disais tout à l'heure cette relation au peuple très particulière qu'il avait réussi à tisser grâce à ses capacités oratoires et sa clarté d'élocution et justement ce bon sens populaire qui était profondément raciné en lui et qu'il arrivait à transmettre aux Vénézuéliens discours après discours à faire comprendre les grands enjeux de la nation et il y a des enjeux qui sont d'une complexité très grande et que malgré tout les Vénézuéliens les plus pauvres et peut-être les moins éduqués arrivaient malgré tout à comprendre que Chavez agissait pour leur bien que Chavez gouvernait la nation dans le sens qui était le moins pire toujours en Suisse enfin il s'agit d'un auteur français qui est Ignacio Ramonet je connais ouais tu le cites d'ailleurs parce qu'il a écrit il y a quelques années un des ouvrages de référence en français quand même c'était quoi des entretiens avec Chavez c'était un des entretiens enregistrés avec Chavez et il a confié le 24 avril 2015 dans le cadre d'un entretien à Gauche Hebdo qui est un hebdomataire suisse marxiste il écrit ceci et ça il fait une comparaison avec l'Europe si on devait le rapporter à des paramètres français on dirait que Chavez c'est à la fois le Front populaire et de Gaulle il a apporté à son pays ce que le Front populaire a amené d'avancée sociale en France en termes de congés payés de pensions de retraite d'école et de santé gratuite tout ce que l'on appelle la sécurité sociale et en même temps tout ce que de Gaulle a apporté la souveraineté nationale la dignité nationale l'indépendance nationale est-ce que cette synthèse te paraît juste entre ces deux côtés parfaitement c'est la réconciliation parfaitement et d'ailleurs Chavez citait régulièrement de Gaulle et il disait je n'imagine pas la France autrement que grande je n'imagine pas le Venezuela autrement que grand c'est ça cette phrase donc oui de Gaulle est le Front populaire c'est à dire le socialisme et la patrie en fait c'est ce qu'on parle depuis des années par chez nous et la dernière citation en fait c'est une citation de toi puis j'aimerais bien que tu la lises parce que de toute façon moi j'ai vraiment plus de voix c'est ce que j'ai mis en jaune c'est à dire ce paragraphe jusqu'à la fin de la phrase et ça parle de la question de la patrie et je trouve que c'est une bonne conclusion à notre entretien c'est parce que les élites d'ici et d'ailleurs sont conscientes de la puissance unificatrice de ce sentiment d'amour donc le patriotisme qu'elles s'emploient à diaboliser puis assassiner les tribuns qui par leur verbe savent l'exalter et rendent ainsi possible l'unité nationale pour les ennemis des peuples pour cette oligarchie anti-patrie entre guillemets c'était le terme de Chavez il ne faut pas que nous soyons unis il faut que nous soyons seuls sans famille sans frontières sans repères sans valeurs sans état-nation sans racines sans transcendance sans espérance sans défense face au système de gouvernance globale dont il parachève la construction des consommateurs dociles plutôt que des peuples libres c'est contre cette fatalité que Guachavez se dressa et bien je te remercie merci à toi et que c'est une bonne soirée et une bonne continuation à toi aussi merci beaucoup et puis toi soigne-toi bien merci j'ai comparé la situation des classes pauvres vénézuéliennes dans les quartiers les plus pauvres de Caracas avec la situation socio-économique des Colombiens dans les quartiers les plus pauvres de Bogota donc c'est exactement ça que j'ai fait et en quelques mots quelle est la la conclusion de cette comparaison si tu devais la résumer à gros traits alors si je devais la résumer à gros traits je dirais que le bilan est contrasté chez Chavez c'est à dire qu'effectivement il est parvenu à redistribuer l'argent du pétrole qui était une lutte monumentale qu'on n'imagine même pas pour reprendre le contrôle de la manne pétrolière au Venezuela Chavez a dû affronter les plus grandes puissances de la planète financière, industrielle politique, médiatique et donc il a tenté ensuite de redistribuer cet argent récupéré de le redistribuer c'est ce qu'il appelait semer le pétrole donc effectivement si vous voulez dans la redistribution du pétrole depuis l'état jusqu'au plus pauvre d'entre les pauvres il y a des institutions et moi c'est ce que dans ma thèse j'ai appelé les barrières institutionnelles c'est à dire qu'à plusieurs niveaux de cette redistribution l'argent est gaspillé donc l'intention qui émanait de Chavez et de son intérêt de sa politique sociale cette intention était bonne mais ne se répercutait pas pleinement jusqu'aux classes les plus pauvres vous voyez il y avait une inefficacité relative dans cette politique sociale contrairement si vous voulez au modèle colombien où là ils ont fait le choix inverse c'est à dire une privatisation des systèmes sociaux sur le modèle américain donc là effectivement le moteur c'est le moteur du modèle social colombien c'est le profit la recherche de profit c'est à dire qu'on a des assureurs privés qui vont chercher à maximiser leur profit à aller chercher les clients les plus solvables etc avec des polices d'assurance le système qu'on connait aux Etats-Unis exactement le système américain appliqué à la Colombie néolibéral quand tu parles c'est pas mal comme expression semer le pétrole ça sous-entend qu'il s'agit pas de qu'il s'agit d'un investissement et non pas de jeter de l'argent dans un puissant fond c'est ça il s'agit pas de faire un arrosage social mais d'investir pour l'avenir exactement l'idée c'est de vraiment de semer comme une graine afin de donner effectivement les fruits plus tard à l'échelle de 20 dans plusieurs décennies 20, 30, 40 ans des fruits les fruits de cette politique de redistribution mais donc effectivement cette politique elle porte sur plusieurs domaines l'industrie le social et dans le domaine industriel et ça on peut en parler c'est justement l'échec de Chavez de ne pas être réussi de ne pas avoir réussi à sortir du modèle mono-exportateur de pétrole l'enjeu fondamental d'une révolution c'est de sortir de cette division internationale du travail qu'on a imposé aux nations c'est à dire que le Venezuela produit du pétrole la France produit des services il y a des pays ateliers des pays ateliers etc et ça en fait nous rend interdépendants les uns des autres et nous empêche de remettre en question le modèle économique mondialisé parce qu'en réalité un dirigeant qui cherche à s'émanciper de la tutelle des Etats-Unis et en d'autres termes de l'Empire et bien va se trouver confronté à des forces économiques et des forces politiques et qui vont si vous voulez chercher à l'asphyxier et quand on est mono-exportateur d'un bien par exemple en l'occurrence le pétrole et bien il est très facile tout d'un coup de faire un blocus économique sur un pays et dire ton pétrole on ne l'achète pas et tu crèves donc l'enjeu en quelque sorte pour résumer c'est d'arriver à diversifier son économie suffisamment rapidement pour pouvoir être indépendant et pouvoir vivre en quelque sorte au moins un temps en autarcie donc tu veux dire que son erreur c'est peut-être d'avoir mis tous les oeufs dans le même panier et de ne pas avoir diversifié ses ressources les ressources du Venezuela dès que Chavez arrive au pouvoir en 1998 il se rend compte bien sûr qu'il y a un problème dans l'économie vénézuélienne c'est à dire que depuis un siècle les gouvernements toutes catégories confondues toutes gauche droite ont fait le choix de concentrer cette industrie sur la manne pétrolière donc ça a créé un état dans l'état c'est l'entreprise vénézuélienne PDVSA qui était une entreprise faussement nationalisée dans les années 70 mais qui servait l'intérêt d'une oligarchie de l'oligarchie vénézuélienne et bien cette entreprise effectivement Chavez son but dès qu'il arrive au pouvoir en 1990 c'est de la nationaliser afin de comme je le disais tout à l'heure c'est à dire de la nationaliser vraiment véritablement il y a eu un montage enfin pas trop dans le détail un montage financier un peu occulte qui a permis de la privatiser en douce si j'ai bien compris ce qui s'est passé avant son arrivée il y a plusieurs pages qui en parlent avec détail c'est ça donc l'idée c'est de la nationaliser véritablement pour si vous voulez utiliser cet argent du pétrole dans des programmes sociaux mais il se rend bien compte dès qu'il arrive au pouvoir qu'effectivement il faut sortir de cette dépendance à l'égard du pétrole et essayer de développer utiliser l'argent du pétrole pour développer les autres secteurs industriels pour investir dans les biens de consommation courants pour investir dans l'agriculture c'est à dire pour se donner les moyens de résister aux attaques de l'empire c'est à dire pouvoir construire une économie suffisamment florissante pour subvenir aux besoins des vénézuéliens car le problème du modèle mono-exportateur de pétrole on peut en parler tout de suite puisque ça a des conséquences directes sur ce qui se passe actuellement au Venezuela on sait que la situation au Venezuela actuellement est extrêmement difficile le Venezuela se trouve au bord du gouffre mais pourquoi ? justement parce qu'en 14 ans de pouvoir et quand je dis 14 ans de pouvoir en réalité il faut enlever 3 ans où Chavez a été déstabilisé et 2 ans où Chavez a eu un cancer fulgurant où il gouvernait à moitié donc en réalité il reste assez peu de temps à Chavez pour diversifier cette économie en fait le Venezuela actuellement se trouve dans un problème insoluble parce que Chavez n'a pas réussi à diversifier son économie et que donc il est resté le Venezuela dépendant de l'extraction de pétrole ce faisant en étant dépendant de l'extraction de pétrole il est dépendant des dollars qui affluent dans l'économie vénézuélienne donc l'état si vous voulez voit une masse de dollars qu'il utilise pour importer des biens de consommation dans les pays du nord donc les vénézuéliens sont dans cette situation de dépendance à l'égard des importations d'accord donc par la force des choses l'industrie pétrolière est absolument nécessaire aux vénézuéliens pour pouvoir importer ils ne savent plus faire qu'une chose si vous voulez c'est d'extraire du pétrole et de l'utiliser pour acheter des biens de consommation et comme Chavez n'a pas réussi ce pari de diversification de l'économie il reste dépendant du pétrole il reste dépendant à l'égard des dollars et donc ils sont si vous voulez dans une situation de fragilité à l'égard des cours du pétrole et on sait qu'actuellement le cours du baril est à 45 dollars or il faut que le prix du baril soit à 86 dollars pour que l'extraction de pétrole au Venezuela soit rentable actuellement effectivement le gouvernement du Venezuela se trouve dans une situation absolument insoluble l'équation de l'économie vénézuélienne elle est assez simple il faut que le Venezuela trouve 50 milliards de dollars par an pour payer ses importations et payer sa dette à peu près 15 milliards et 35 milliards de dollars donc 50 milliards avec un prix du baril à 45 dollars il n'arrive à recueillir que 20 milliards il manque 30 milliards donc le Venezuela effectivement est dans une situation de quasi faillite c'est ce qui explique le fait qu'il y a des queues devant les magasins parce qu'ils n'arrivent pas à acheter actuellement actuellement oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est une situation avoir des réserves pétrolifères n'est pas un atout suffisant en soi ah mais non bien sûr bien sûr bien sûr non c'est même c'est même si vous voulez il y a un concept en économie qui est le concept de syndrome hollandais c'est à dire qu'en fait un pays un pays qui se concentre qui concentre son économie sur l'extraction d'un seul bien va se trouver confronté à un problème d'ordre monétaire puisqu'en fait il va avoir un afflux de dollars qui va arriver dans son économie cet afflux de dollars va créer la confiance sur le marché d'échange des devises qui s'appelle le forex foreign exchange donc il va faire que la monnaie nationale va s'apprécier parce que quand un pays a la confiance des investisseurs internationaux sa monnaie s'apprécie d'accord c'est la règle d'offre et de la demande de monnaie en s'appréciant cette monnaie cette monnaie forte va permettre au pays si vous voulez d'importer pour moins cher vous comprenez une monnaie forte favorise les importations et au contraire défavorise les exportations puisque les biens produits à l'intérieur du pays vont être relativement plus chers par rapport aux autres pays donc un pays qui exporte beaucoup de matières premières qui est vendue en dollars en devises étrangères le pays a beaucoup de dollars donc il va susciter la confiance des marchés internationaux vous comprenez donc il va pouvoir mieux il va pouvoir importer pour moins cher mais il va avoir plus de difficultés à l'exportation parce que cette production nationale va se trouver en concurrence avec les importations devenues moins chères justement en raison de cette monnaie forte donc en fait il y a un effet de cliquet qui va arriver et dont les politiques n'ont pas ou peu la maîtrise au bout d'un moment c'est que le pays va devoir par la force des choses se concentrer sur l'industrie du pétrole sur l'industrie exportatrice en l'occurrence pour pouvoir payer ses importations pour pas cher oui c'est un cycle infernal c'est un cycle infernal et Chavez n'a pas su sortir de ce cycle c'est sa l'erreur fatale est-ce qu'il aurait pu ? est-ce qu'il aurait pu ? alors c'est toute la question qui aurait pu le faire ? qui aurait pu sortir de ce syndrome hollandais ? qui aurait pu diversifier l'économie du Venezuela en 14 ans ? c'est-à-dire parce qu'il y a une inertie quand on a une industrie qui fonctionne sur un modèle pendant un siècle on a beau faire une révolution radicale il faut il faut effectivement réunir des conditions je sais pas si quelqu'un aurait pu le faire à la place de Chavez Chavez avait un soutien populaire immense alors moi je dis que si lui n'y est pas arrivé qui aurait pu le faire ? ah bah tiens puisque j'ai le livre est-ce que tu peux me le dédicacer peut-être ? ah putain c'est moi qui suis crevé